Alors maintenant que nous sommes un peu plus familiers de ce que représente Yin-Yang, pour mesurer le chemin parcouru, faisons un petit retour en arrière et revenons sur la manière dont sont présentés les attributs caractéristiques de Yin-Yang. Tout d'abord, il faut remarquer qu'ils sont généralement déclinés par une liste d'opposés disposées en deux colonnes antagonistes. Ainsi, dès le départ, l'unité Yin-Yang disparaît-elle au profit de ce fondement de l'esprit occidental, l'opposition, l'opposition entre le corps et l'esprit, entre le bien et le mal, bref la dualité, toujours vécue comme un conflit. Plus insidieux peut-être, cette organisation en deux colonnes d'attributs opposés contribue à ancrer en nous, inconsciemment, l'idée de l'existence d'une nature Yin et d'une nature Yang dont l'effet est accentué par les noms ou les adjectifs utilisés. Et de plus, comme le fait remarquer le professeur Kamenarovitch, dans les couples antithétiques utilisés pour représenter Yin-Yang, celui qui est toujours placé en premier par ce qu'étant de notre point de vue le plus valorisé est toujours celui qui est apparenté au Yang, c'est-à-dire l'ordre inverse de l'énonciation chinoise qui, comme nous l'avons vu, commence toujours par Yin. Pour faire ressentir cette différence, l'énoncé des couples d'attributs sur lesquels nous allons revenir placera volontairement en premier le texte associé au Yin. Premier couple. Non, oui. Bah ! Voilà sans doute le plus ridicule des couplages associés à Yin-Yang. Ne serait-ce que simplement parce que les mots « oui » et « non » n'existent pas vraiment en chinois. Si l'on consulte un dictionnaire français-chinois, à l'entrée « oui », on trouve bien sûr toute une série d'idéogrammes. « se », « tué », « boutsou », etc., etc. Mais ce ne sont pas vraiment des équivalents stricto sensu de cet affirmateur universel qu'est notre « oui ». Déjà, qu'au lieu d'un seul mot, on trouve beaucoup de termes différents est une indication qu'on n'est pas dans le même registre, qu'il ne s'agit pas de cette univoque équivalence commune aux langues indo-européennes. « oui », « yes », « si », « ya », « ta », « ne ». Ensuite, le sens propre de chacun des idéogrammes proposés comme « oui » n'est pas véritablement « oui ». Le premier « sh » est un démonstratif. Il veut dire « cela ». Le second « tué » veut dire « en rapport juste, exact, en écho, dans le sens de cette harmonie en miroir que nous venons de voir avec les sentences parallèles, dont il est d'ailleurs un des deux composants de leur nom, « tué » liem. Le troisième « buço » composé d'une négation « bu » et du mot « faux » inexact « suo » signifie donc littéralement « pas faux ». Ce qui, on en conviendrait, n'est pas tout à fait équivalent à « oui ». En fait, les termes proposés par les dictionnaires comme équivalent de « oui » ne sont que des pisalés, servant principalement de réponse affirmative à une question, une question supposée ou véritablement posée comme dans les questionnaires officiels où la case correspondant à « oui » est en chinois désignée par « ch ». Mais si maintenant, par curiosité perverse, on s'enquiert dans le même dictionnaire français-chinois de ce qui est proposé comme équivalent à « non », on voit apparaître une jolie confirmation, à contrario, de ce que nous venons de souligner. Comme équivalent de « non », on retrouve un par un les idéogrammes que nous venons de voir pour « oui », simplement précédés d'une négation, sauf bien entendu le dernier des trois. L'inexistence dans le vocabulaire chinois de termes équivalents à « oui » et « non » vaut plus qu'une simple remarque linguistique. C'est un fait culturel en soi qui est à l'origine de nombreux conflits interculturels. Les hommes d'affaires en relation avec leur homologue chinois butent constamment dessus « oui » et « non » sont pour nous des termes du choix. Pour provoquer la décision de quelqu'un en train de tergiverser, est-ce qu'on ne dit pas « alors, c'est oui ou c'est non ? » C'est pour cela que les Chinois se sentent sur des charbons ardents lorsqu'on les accule à répondre à une demande par « oui » ou par « non ». Particulièrement lorsque la seule réponse qu'ils peuvent apporter est négative. Ils s'en tirent alors par ce qui nous paraît être des salamalecs exaspérants mais qui sont en réalité des tentatives désespérées pour à la fois ne pas perdre la face et en même temps ne pas la faire perdre à son interlocuteur. « Oui » et « non » qui ont si efficacement armé la logique occidentale sont les étendards de ce qui est tranché, Depuis Aristote, il nous semble naturellement hors de question que quoi que ce soit puisse être à la fois « oui » et « non ». Pourtant, cette condition contradictoire est acceptée sans problème avec la théorie de la logique floue, cette étonnante percée intellectuelle qui est à l'origine d'un nombre incroyable l'application technique dans les objets que nous manipulons tous les jours. Merci. Merci. Merci.